Vous avez été très malheureuse pendant ces années ou vous avez réussi à y trouver des bénéfices à cette relation ? Il y avait... C'était vraiment... On va dire que j'ai vraiment été heureuse à 100% jusqu'à ce qu'il quitte sa femme. Parce qu'avant, c'était... J'avais pas le choix. J'étais la femme qu'on cachait, donc je me nourrissais de ces petits moments qu'il voulait bien me donner. Mais une fois qu'elle était plus là, il n'y avait plus d'excuses. Donc c'était blessant qu'il vous en donne pas plus ? C'était blessant, c'est ça. À quel moment l'idée de la vengeance a émergé en vous ? Eh bien, quand il m'a dit qu'il devait voir une femme pour juste s'amuser, je lui ai dit OK, je veux bien, mais... Quand même qu'il vous dise, ah au fait, je vais voir un tel... Il l'a recevait chez elle, donc je devais pas aller chez lui. Et je lui ai dit, par contre, ce que je veux, c'est que tu finisses la nuit avec moi. Il me dit OK. Comment ça, que tu finisses la nuit ? Une fois qu'il avait fait sa petite affaire avec elle, il voulait que vous veniez le rejoindre ? Voilà, moi je voulais. Pourquoi ? Marquer votre territoire ? Oui, me dire que finalement, il est quand même à moi, quoi. Il est à moi. Voilà, c'est ça. Et donc, le temps passe, une heure du matin, deux heures du matin, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle partait pas et lui ne venait pas. Il m'envoyait des messages en me disant, ben, elle a pas l'air de vouloir partir. Donc j'ai... Ben, j'ai été jusque chez lui. Oui, je comprends. Et en fait, j'ai réussi à rentrer au bout de deux heures de temps. Parce qu'il voulait pas me laisser rentrer, il voulait pas qu'on communique les deux. Et quand j'ai réussi à l'avoir en face de moi, ben, elle m'a appris que ça faisait trois mois qu'ils étaient ensemble. Ah oui, oui, oui. C'était pas du tout une histoire. Quand je lui ai sorti qu'elle était là pour ça, elle me dit, mais non, pas du tout, quoi. C'est une histoire. Donc là, c'était la vraie... La blessure et la tromperie dans la tromperie, quoi. Mais au final, il a dit qu'il voulait rester avec moi, qu'il voulait sauver ce qu'il y avait à sauver. Ce qui est très étonnant, parce que... Non, mais vous lui avez pas pardonné, là, quand même ? Ben, je me suis dit, je le garde. Puis, ben, peut-être que... Parce que moi, je me sentais vraiment blessée. Et ma jalousie était renforcée. Je me suis dit, ben, si je fais pareil. Oui, ça, je comprends. Parce qu'en effet, vous lui avez donné l'autorisation d'aller voir ailleurs. Et même là, alors qu'il a une liberté incroyable, il arrive à vous mentir et à créer une vraie relation double. C'est ça. Alors, vous y êtes prise comment ? Vous avez été draguer quelqu'un qui connaît ? Ah, non, 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 non. C'était des hommes, voilà, sur les sites. Quand on veut quelqu'un, peu importe, on finit par le trouver. Une femme pour une femme, c'est très facile. Et j'ai commencé, ben, à fréquenter les clubs libertins. C'est l'amour facile. Donc, il était au courant, parce que je lui disais bien. Ça attisait sa jalousie, parce que... Ben, ça lui arrivait de passer devant, parce qu'on avait déjà été... Ah, vous aviez déjà été dans un club libertin. Au début de la tromperie, je me suis dit, ben, peut-être qu'il a besoin... S'il le fait devant moi, il n'aura pas besoin de le faire derrière. Sauf que dans les clubs libertins, il y a peu de femmes obèses. Donc, en fait, ça ne lui plaisait pas. Les femmes qui étaient dans les clubs ne lui plaisaient pas. Donc, il m'a dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on reste que les deux. Donc, c'est là que j'ai pensé qu'il avait peut-être pris une claque. Mais non, c'était pour le faire dans mon dos et que moi, je reste sage. Alors, vous avez donc eu une relation, plusieurs relations ? Oui, oui. Et puis, je lui disais clairement. Comment il l'a vécu ? Ce soir, je vais là. Ah, ouais. Et donc, il le savait. Et ça lui faisait mal, puisqu'elle me disait clairement. Mais les raisons, ce n'était pas... Ça me fait mal au cœur parce que je t'aime. C'est pas normal parce que t'es une femme. Ah, ouais. Et vous, vous arriviez à faire l'amour avec d'autres hommes ? Alors, vous étiez amoureuse de lui ? Non, je ne faisais pas l'amour. Vous auriez pu mentir et dire que vous ne le faisiez pas le faire ? Ah, ben non, parce que j'avais besoin vraiment de... De vous prouver à vous-même que... Voilà, c'est ça. Après, j'ai aussi inventé des choses. J'en ai... C'est-à-dire que vous ne faisiez pas l'amour, mais vous aviez des relations... Quand je dis que vous aviez des relations sexuelles, mais vous n'étiez pas dans un truc sexuel. Ah, oui, il n'y avait pas d'amour. Je n'ai jamais aimé quelqu'un d'autre pendant tout le temps où j'étais... Et vous aviez besoin de vous prouver que vous étiez capable de faire pareil ? C'est ça. Et le blesser pour que, finalement, il se prenne en pleine figure. Ben, que c'était peut-être pas... Enfin, ça faisait souffrir. Il était jaloux ? Ah ben, très jaloux, très jaloux. Mais alors, ça pouvait durer longtemps, cette histoire ? Lui, infidèle ? Ça aurait pu durer toute une vie entière. Et je pense que j'aurais supporté encore peut-être dix ans de plus. Mais il y a eu... Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Je fais souvent des lives sur un réseau social. Et je vois une fille avec un pseudo, avec un département qui est proche de chez moi. Donc, du coup, on commence à échanger un peu. Et elle me dit qu'elle est inscrite sur un site libertin. Et que c'est le même que le mien. Donc, je vais voir sa fiche. Et je vois qu'elle est en obésité. Et comme lui aussi a une fiche sur ce site, je lui dis, mais est-ce que... Libertin pour des personnes fortes ? Ah non, pour tout le monde. Ah d'accord, ok. Ah non, pour tout le monde. Et moi, j'avais une fiche. Et je lui dis, mais attends, ce pseudo, est-ce qu'il t'aurait déjà parlé ? Parce que c'est mon copain, mais il a tendance à oublier mon existence. Elle me dit, tu déconnes ? Non, je rigole pas. Il faut qu'on s'appelle. Et il était juste à côté de moi, en fait. On avait dormi chez moi. Donc, je vais me mettre dans les toilettes. Elle m'appelle. Elle me dit, attends, déjà, ça fait combien de temps que t'es avec ? Je dis, ça fait des années. Je suis désolée. Non, mais j'ai dit, tu sais, t'es pas la première. Donc, elle me raconte que ça fait depuis 2017 qu'il se parle. Il a dit qu'il avait 30 ans, qu'il était célibataire, qu'il était chef d'entreprise. C'était vraiment... Ça n'avait rien à voir avec la vérité. Donc, je me suis dit, en fait, il s'arrêtera jamais. Et elle, qui pourtant a 20 ans de moins que moi, c'est une gamine, elle a 21 ans, elle m'a dit, eh bien, je vais lui donner rendez-vous et toi, tu vas venir. Vous l'avez piégée ? Oui. J'ai été chez elle. Et quand il est venu, quand il a frappé, elle lui a ouvert, je suis sortie des toilettes. Et il a réagi comment, ce bonhomme ? Au lieu de s'excuser, il m'a rabaissée, il m'a humiliée, il m'a insultée. Ah ouais ? Ah oui, c'était vraiment... Mais oh, cette fois-ci, vous l'avez vraiment larquée ? Ah, cette fois-ci, c'était la bonne... Enfin, c'était la foi de trop. Et ce qui a vraiment enfoncé le clou, c'est que trois semaines après, une autre fille, Faustine... Faustine, elle s'appelait ? Elle s'appelle Faustine. Je connaissais ce nom parce qu'il m'en avait déjà parlé. C'était soi-disant... Ben... Une histoire sans... Ben non. Elle est venue me dire que pendant six mois, en parallèle, on était... Alors, vous l'avez définitivement rayée de la carte. Oui, vraiment. Vous avez refait votre vie après. Quelles conséquences ça peut avoir sur quelqu'un quand on a été trahi, humilié comme ça ? J'ai pas refait ma vie depuis. J'ai pas envie. J'ai pas envie de... Vous faites plus confiance ? Non. J'ai... On va dire que c'est le trop-plein. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on me trompait. J'ai plus confiance. J'ai l'impression que... Les hommes bien... Soit ils sont mariés, soit ils sont gays. Voilà. Donc, j'ai plus envie de... De m'investir dans une relation pour, finalement, me rendre compte que tout ce que j'ai donné de mes sentiments, de... Ben, ça sert à rien, quoi. Oh là là ! Ça me touche ce que vous me dites. Ça me touche ce que vous me dites. parce que je vois qu'il y a de la détresse dans ce que vous me racontez. Ben oui. Vous n'avez plus confiance. Non. C'est... Ah, 15, 16 ans. J'imaginais finir ma vie avec quelqu'un. Désolée. Laurence, il est urgent de dire à cette jeune femme de 40 ans qu'elle a la vie devant elle et qu'évidemment, il y a des hommes bien sur cette terre qui ne sont pas que mariés ou gays. Et... ...